Hello, hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui nous allons regarder les énergies sentimentales de la personne que vous avez dans le cœur. Cette personne ne vous dit peut-être pas tout, vous êtes peut-être même en rupture de communication. On va aller regarder tout ça pour voir un petit peu où elle en est par rapport à vous, par rapport à votre relation. Mais pour débuter, pour être sûr que cette guidance vous concerne, vous parle, on va regarder où en est votre relation à l'heure actuelle. Comme ça, si vous n'êtes pas du tout concerné après ces explications, vous pourrez directement arrêter ou continuer si vous l'êtes. Allez, on regarde tout de suite. Alors, si vous pouvez me dire, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pouvez-vous nous dire où en est leur situation sentimentale ? Allez, c'est parti. Bon, il y a une forme de réconciliation, ou en tout cas, vous croyez en une réconciliation possible, ce qui laisse penser qu'évidemment, vous êtes, vous avez été séparés de la personne de votre cœur à un moment donné. Mais là, il y a comme une évidence que la réconciliation doit avoir lieu, en tout cas, pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour cette relation, s'il vous plaît mes guides ? La réponse est déjà en vous, la réponse déjà en soi. Ça veut dire que dans la relation, l'un ou l'autre ou les deux, vous êtes vraiment dans une dynamique où, au fond, vous savez. Vous savez qu'il y a quelque chose peut-être d'écrit, d'accord ? Il y a comme une évidence entre vous et vous le savez. Vous avez déjà les réponses presque même à vos questions, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Hop là ! On a la carte de l'abondance. Alors, est-ce que cette relation peut vous amener d'abondance ou est-ce que ça peut être aussi que l'un de vous ou les deux a une forme d'abondance au niveau sentimental ? Peut-être qu'il y a d'autres personnes dans la vie de l'un ou de l'autre. Et maintenant, il faut choisir aussi. Bon, on va voir. Ok, il y a l'idée d'accepter. Alors, accepter une évidence, accepter aussi que le temps doit faire son œuvre. Alors, accepter que vous ou l'autre ou les deux preniez conscience de ce que vous avez entre les mains pour arrêter peut-être aussi d'espérer ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et accepter que ça prend du temps. Accepter qu'il va falloir peut-être un petit peu lâcher prise. Je prends d'autres cartes pour qu'on soit un tout petit peu moins... Là, je trouve que c'est un tout petit peu généraliste. Je voudrais être bien sûr que vous soyez concernés par la guidance. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Sur cette relation ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation, s'il vous plaît, mes guides. Ok, allez. Bon, il y a un petit besoin d'ancrage. Parce que, ok, vous avez la réponse en vous. Ok, il y a une certitude que la réconciliation va avoir lieu. Mais c'est comme si vous aviez d'abord, avant de pouvoir arriver à ça, besoin de trouver des vérités en vous. Peut-être de guérir certaines blessures. Peut-être, parce qu'on avait l'acceptation pour moi ici, c'est aussi un peu l'idée du lâcher prise. Peut-être l'idée d'arrêter d'essayer d'être dans le contrôle. D'être plus zen, vous voyez. Allez, oh non, non, ça fait trop de cartes ici. Pas trois cartes avec ce jeu. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation ? Mauvais oeil, jalousie. Bon, tout à l'heure, je ne vous cache pas que j'avais vu le dispute. Je ne sais pas si vous l'avez aperçu. On voit qu'effectivement, autour de vous, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas favorables à cette relation. Qui n'ont pas forcément envie que vous puissiez vous réunir, vous retrouver. Ça, c'est tout à fait possible. Peut-être aussi qu'il y a un petit peu de jalousie de l'un, de l'autre ou des gens extérieurs à cette relation. Et forcément, ça n'aide pas, notamment à se positionner, à se fixer pour l'un, pour l'autre ou pour les deux. Est-ce que ma dernière carte ? Il va falloir, alors il y a peut-être aussi des personnes qui font capia-pia et qui disent des grosses méchancetés. Et puis, il va falloir réussir à chasser les rancunes pour quand vous allez être vraiment face à une croisée des chemins, c'est-à-dire à une étape où vous pouvez vous réconcilier. Il va falloir, ici, pouvoir chasser les rancunes, d'accord ? Donc, s'apaiser. Acceptez le passé aussi, d'accord ? Acceptez le passé, acceptez que c'est derrière vous. Acceptez de le laisser partir pour pouvoir engager quelque chose de nouveau. Puisque là, avec la carte de la rancune, on voit bien que ce sera un peu compliqué de prendre le chemin de la réconciliation si vous portez la rancune. Attention, c'est l'un, l'autre ou les deux, puisque là, on est sur le lien. Ok, bon, si vous vous êtes reconnus dans ce petit tirage, on va tout de suite aller voir. Hop, 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 je vais les mettre comme ça, les cartes. C'est peut-être un peu ambitieux de ma part. On va voir si ça va tenir, mais je ne vous cache pas que je n'y crois pas trop. Et en plus, je ne sais pas si vous allez voir. Ah oui, vous voyez, c'est un peu chaotique, mais bon, ça permet de se souvenir. On va aller regarder un petit peu où en est cette personne vraiment vis-à-vis de vous. Allez, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, Miguel, où en est la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, dans cette situation ? Où en est la personne de votre cœur ? Ok, ouais, on nous parlait de réconciliation. La première carte, c'est le cavalier de Denier qui nous laisse entendre que cette personne, probablement, peut-être vous, mais j'ai le sentiment que c'est plutôt lui, envisage de revenir, peut-être, a même déjà commencé à communiquer, mais c'est tout petit. C'est doucement, c'est, on ne met pas la charrue avant les bœufs, on veut être bien sûr de ce qu'on veut soi-même et ce que veut l'autre. Donc là, effectivement, ça me conforte dans l'idée de cette réconciliation. Bon, les cartes, on se calme maintenant. Si vous t'avez dit, où en est la personne de votre cœur ? Cette personne, elle a quand même des rêves, des aspirations, elle a quand même envie de, peut-être, construire des choses solides. Là, on voit qu'elle vient avec une première étape de construction, la première pierre à l'édifice. Vous voyez, c'est pas encore, voilà, on n'est pas encore sur le château fort, mais on est sur une petite briquette. Et en fait, l'objectif pour cette personne, c'est clairement de construire son avenir sentimental, familial, mais également ses projets, son métier, etc. Ok. Où en est cette personne vis-à-vis de vous ? Où en est cette personne vis-à-vis de vous ? Bon. Cette personne, elle est encore dans une dynamique où elle va se privilégier, d'accord ? Elle sait que d'une certaine manière, elle vous a mis de côté, ou même là, elle vous met encore de côté, c'est tout à fait possible, mais parce qu'elle a besoin de se recentrer sur elle. Malheureusement, quand elle fait ça, cette personne, elle peut agir, comment dire, en vous faisant souffrir, même si c'est sans le vouloir, en vous faisant souffrir. Donc ça, c'est un petit peu compliqué quand même. Où en est cette personne vis-à-vis de vous ? C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre et qui a de l'espoir. Qui a de l'espoir de trouver cet équilibre, qui a de l'espoir de trouver le bonheur, la direction. C'est un peu, vous savez, genre on est dans la nuit, on cherche un peu sa direction, et du coup, on cherche l'étoile polaire pour nous guider. Et bien, il y a un peu cette dynamique-là ici que je ressens. Donc, c'est pour ça que là, cette personne, elle a envie du meilleur pour elle, et en même temps, elle n'est pas, je pense, complètement prête. Elle a encore besoin de travailler un peu sur elle, ce qui fait qu'elle fait des choses qui sont un peu négatives, et elle provoque un petit peu de souffrance. Mais, c'est malgré tout pour elle, dans l'espoir de trouver un équilibre, dans l'espoir de trouver des solutions, à ses souhaits, quoi. Alors, sur le cavalier de données, s'il vous plaît, me dire, hop là, quel est, enfin, quels sont, attendez, que je reformule la question, où en est-il, où en est-elle, on est sur votre autre, quand je dis il, où en est votre autre par rapport à vous, sur le cavalier de données ? Oui, cette personne, elle a envie que les choses évoluent, que la roue tourne, que les choses changent. On voit bien ici, elle a envie vraiment de faire basculer son destin, vers quelque chose de meilleur. Ok. Alors, c'est, hop là, bon, masse de coupes, on est là, on est content, puis en fait, elle est sortie à l'envers. Alors, cette personne, elle manque peut-être un petit peu de confiance, enfin, plutôt d'estime d'elle-même. Peut-être qu'elle a du mal à connaître sa propre valeur, vous voyez ? Cette personne, elle est aussi, peut-être, elle a peut-être, vous savez, des idéaux tellement forts au niveau de ce qu'elle souhaite pour sa vie, que finalement, elle n'arrive pas à se stabiliser, elle n'arrive pas à se positionner. et elle peut aussi avoir une sorte de coupure avec ses émotions. Peut-être qu'elle est coupée de ses propres émotions et là, forcément, ça crée encore des difficultés, des obstacles. Mais ça, ça pourrait peut-être être amené à changer. Mais il va falloir que cette personne, elle fasse des efforts et qu'elle ait envie de continuer à avancer pour voir. Mais peut-être aussi, c'est pour ça qu'elle fait souffrir. Ça me fait penser. parce qu'elle a du mal à être en contact avec ses émotions. Elle a du mal à comprendre que l'idéal, l'utopie, ça n'existe pas et qu'on ne peut pas tout envoyer passer quand juste il y a un petit détail, etc. Vous voyez un peu l'idée. Excusez-moi, je ne parle pas très très fort parce qu'en fait, il est tard au moment où je fais cette vidéo et que j'ai mon petit garçon qui fait le dodo. Donc voilà, j'espère que vous m'entendrez bien. En tout cas, excusez-moi. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que c'est ce déséquilibre émotionnel de confiance en soi qui crée cette situation. On l'invite ici, votre autre, à vraiment être dans plus de maîtrise, de plus se faire confiance émotionnellement, d'être plus doux avec soi-même aussi et de faire preuve de courage pour surmonter ces moments où finalement, peut-être, il ou elle est amené à rejeter mais c'est aussi parce que par peur du rejet peut-être. Vous voyez ? Alors, avec l'étoile, s'il vous plaît, Médile, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'étoile ? Hop là ! On a la carte du pape. Cette personne, vous savez, on avait tout à l'heure ici, attendez, c'est où ? Forcément, c'est cette qui est en dessous. On avait la réponse des gens en soi. Eh bien, ici, avec la carte du pape, il y a un peu cette idée-là. C'est-à-dire que c'est vraiment une dynamique où finalement, il faut d'abord s'engager avec soi-même. Il faut d'abord trouver les réponses en soi pour pouvoir s'engager avec une autre personne. Cette personne, elle espère pouvoir avoir un engagement. Elle espère pouvoir vraiment trouver l'âme sœur, la bonne personne. Mais il va d'abord falloir qu'elle s'engage avec elle-même, qu'elle trouve les clés en elle pour pouvoir sortir de cette situation qui est finalement assez bloquée, mais c'est plus large que votre propre relation. C'est déjà avec elle-même. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour la personne de votre cœur ? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire la personne de votre cœur ? Ah là là ! Hum ! Bon, alors il y a peut-être des disputes entre vous. On l'a vu ici qu'il y avait un peu de rancune. Donc il y a peut-être eu des disputes qui ont créé quand même des petites tensions, des choses assez négatives. Ah là là ! Du coup, c'est n'importe quoi. Les cartes, elles vont dans tous les sens. Mais c'est peut-être aussi à l'intérieur d'elle-même. Cette personne, elle se rend compte que là, elle n'avance pas. Elle n'avance pas. Émotionnellement, elle n'arrive pas à complètement s'ouvrir aussi peut-être. Et puis, cet idéal que cette personne souhaite attendre, elle n'arrive pas à l'attendre. Donc, je pense qu'elle commence à se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Pourquoi j'y arrive pas ? Pourquoi d'autres y arrivent et pas moi ? Et ça crée un peu le chaos. C'est peut-être ce qui va permettre d'ailleurs à cette personne d'avancer. D'accord ? Beaucoup trop de cartes ici mais celle-ci est tombée je vais vérifier que c'est à l'endroit. celle-ci est tombée à l'endroit. Oui, c'est ce que je vous disais. Émotionnellement, c'est complètement verrouillé, fermé. Et du coup, dans ces idées, dans ces... Vous savez, c'est des idées un peu préconçues qu'on a et puis on est persuadé que c'est une vérité. Et bien là, on verrouille tout finalement puisqu'on ne laisse pas la possibilité de se dire je me suis trompée. Et là, cette personne que vous avez dans le cœur, elle est un peu dans cette dynamique-là. Donc là, c'est un peu compliqué d'aller briser l'armure parce qu'entre le manque de confiance ou d'estime de soi et du coup, la difficulté de donner, d'avoir accès plutôt à ses émotions pour pouvoir donner des véritables sentiments, forcément, c'est un petit peu compliqué pour cette personne et ça bloque tout. Là, on voit que les cartes de cette troisième colonne sont quand même assez difficiles. Oups là. Alors, sur le sac d'épée et la force, s'il vous plaît, mais qui, qu'est-ce que cette personne le roi de denier ? Ben oui, ce qu'on dit ici, c'est qu'il va falloir du courage à cette personne pour retrouver une forme de stabilité pour pouvoir se lancer réellement dans les projets. Cette personne, elle aspire à ça, à avoir peut-être une maison, un super job, vraiment tout, vous savez, pour être hyper stable, hyper sécure, pour être heureux, pour être, d'une certaine manière, avoir une forme d'accomplissement, enfin, dans la vision de la société actuelle et elle aspire à ça mais il va falloir beaucoup de courage, beaucoup de force pour cette personne pour pouvoir changer la donne, pour sortir de ses blocages et accéder à ça. Tant que cette personne n'aura pas finalement mis cette tasse de coupe à l'endroit, pardon, et bien ce sera difficile pour elle de pouvoir avancer tel son idéal. Alors, si je vous fais le rire, sur, mais pourtant c'est ce qu'elle espère cette personne, avec la carte de l'étoile, on voit qu'elle rêve de ça. Oh, regardez, on a le roi de coupe, on adore le roi de coupe. Bon, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est émotionnellement attaché, donc on nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine, pour moi, votre autre qui a quand même des sentiments, mais voilà, caché derrière tout un tas de couches, vous voyez, c'est vraiment le truc de l'oignon, quoi, c'est-à-dire qu'il y a toutes les couches et puis au fond, au milieu, le cœur, c'est l'amour, mais toutes les couches sont présentes. Donc, on voit que cette personne, elle a envie d'avoir accès à ses sentiments, mais on disait ici, il y a une histoire de s'engager avec soi-même, et bien c'est d'aller voir au fond de soi, voir au fond de soi un petit peu où sont les sentiments, ce qu'il en est vraiment, il y a besoin sûrement un petit peu d'ancrage aussi pour ça, parce que tant que cette personne, elle ne va pas faire ce travail-là, bon, les cartes, là, c'est la cata, tant que la personne ne va pas faire ce travail-là, elle va avoir du mal à se positionner, à évoquer ce qu'elle ressent et aussi à le vivre, et ça, je pense que c'est pour son plus grand malheur, je pense que la première personne qui souffre de ça, évidemment, probablement, si vous reconnaissez dans ce tirage, vous en souffrez, mais je pense que la première personne qui en souffre, c'est elle, parce que du coup, il y a bien de l'émotion, il y a bien l'envie d'avancer, il y a des rêves, mais par contre, il y a cette difficulté de la déconcrétiser par peur, par peur, principalement, ok, allez, s'il vous plaît, mes guides, pour la personne qui est dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Regardez, boomerang, on avait la carte de la réconciliation, là, on nous parle effectivement d'un retour, mais alors, attention, on nous parle quoi ? D'un retour, mais il y a besoin d'ancrage, il y a besoin que cette personne retrouve une certaine forme de paix, parce que même si elle revient, excusez-moi, même si elle revient, mais qu'au final, elle n'est pas en paix, cette personne, ben, ça ne sert à rien, vous ne fatiguez pas, vous, à dire, oh, il ou elle est revenue, c'est super, bisous, bisous, et tout, si cette personne n'est pas en paix, n'a pas construit un petit peu des choses et n'est pas émotionnellement plus stable, même si elle revient, vous n'allez pas réussir à réaliser ce que vous, vous désirez vraiment, ok ? Donc, vigilance à ce retour, vérifiez que cette personne soit bien dans l'équilibre, dans une forme de stabilité, d'accord ? Mais c'est à quoi aspire cette personne et je crois que pour elle, vous êtes peut-être justement, si elle revient, c'est peut-être parce que vous êtes un peu un, comment dire, un lieu d'ancrage, un lieu où, quand il ou elle est près de vous, elle se sent sereine, cette personne, elle se sent plus apaisée, c'est sûrement pour ça qu'elle va vouloir revenir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne, s'il vous plaît, Médine ? Sur votre autre, oh là là, il y a un peu trop de cartes, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre ? Ouais, on a la carte de l'étranger ici. Alors, ici, peut-être que cette personne, elle va essayer de faire d'autres rencontres, de nouvelles rencontres. Mais pourquoi ? Pour essayer d'aller chercher ce couple idéal qui finalement n'existe pas ou essayer d'aller à la rencontre de ses émotions, mais c'est pas en allant à l'extérieur de soi que cette personne va trouver des réponses en elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est la difficulté. Elle peut avoir aussi envie, cette personne, de venir vous faire un cadeau, de venir vous offrir quelque chose. Peut-être, après la distance, de se dire, bon ben, j'ai envie de voir quand même ce que ça peut donner. mais vigilance parce que quand même moi je vois encore la déblocage. Là, je ne vais pas refaire de guidance de ce type pendant au moins deux semaines, mais je reviendrai dans deux semaines environ pour voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Ouais, on a la carte de la projection. Cette personne, elle a des peurs. C'est ce qu'on avait vu ici déjà. Elle a des peurs. Elle a peur peut-être aussi que vous, vous alliez voir ailleurs. C'est-à-dire que vous savez comme elle manque de confiance en elle, d'estime d'elle-même. Elle se dit, ben, je ne suis peut-être pas à la hauteur. Du coup, mon autre va aller forcément voir ailleurs, etc. Puisque cette personne est source d'apaisement. Donc, du coup, ben, en gros, c'est puisque cette personne risque de faire ça. Vous savez, ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sais plus où, mais je fuis parce que j'ai peur qu'on me fuit. Je rejette parce que j'ai peur qu'on me rejette ou j'abandonne parce que j'ai peur d'être abandonnée. Vous voyez un petit peu, c'est un petit peu ça l'idée ici. Et du coup, on voit qu'on est dans une histoire de relation miroir. Vous vous faites mutuellement des peurs, comment dire, vous appuyez sur certaines de ces peurs de façon consciente ou inconsciente et il fait la même chose. Alors, vous, là où vous avez mal, allez voir ce que vous avez peut-être à travailler également. Ok. Allez. Cette personne avec la carte de la projection, elle projette clairement sur vous des peurs, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, Mélique ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? On a la carte de la famille. Ouais, clairement, cette personne, elle a envie de créer quelque chose. Elle a envie d'une famille qui soit aimante, apaisée, qui puisse évoluer de la meilleure des façons. Là, clairement, on voit qu'il y a cette envie profonde de cette personne. Ça, c'est ce qu'il espère, c'est ce qu'elle espère. Mais, avec toutes ces peurs, toute cette utopie et ce manque de confiance et d'estime de soi, finalement, ça crée quand même pas mal de freins, là. Ok. J'ai bien envie d'aller voir pour vous parce que du coup, je ne vais pas faire d'extension cette fois-ci. On va regarder pour vous quelques conseils. Ok. Alors, quels conseils pour vous ? Et regardez ce qu'on retrouve. On retrouve le roi de Pentacle. Mais vous, on vous conseille d'être dans cette énergie de roi de Pentacle. On vous conseille ici de vraiment retrouver ou de garder, vous adapter évidemment. On est sur une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle et vous adaptez en fonction de votre situation. Ok. Mais là, on vous dit soyez hyper stable. Concentrez-vous sur vous, vos projets, tout ce que vous avez à faire. Gardez vraiment cette stabilité au cœur de vos priorités afin de ne pas vous laisser déstabiliser par cette personne qui n'est pas encore comment dire, prête à rentrer dans quelque chose de stable avec vous. Mais parce que cette personne n'est pas encore stable elle-même totalement. Vous voyez ? Vous aspirez aussi au grand amour. Vous aspirez à ça. Et vous avez raison. Ce qu'on vous dit ici c'est que pour moi vous allez y aller. Après à vous de voir est-ce que c'est avec cette personne est-ce que c'est avec une autre. Mais déjà trouvez complètement votre stabilité. Ancrez-vous. Soyez vraiment comment dire dans une forme de complétude vous voyez ? Et puis là les choses vont à mon avis se dénouer naturellement et vous saurez si cette personne est la bonne ou pas pour vous. Ouais. On vous invite ici à sortir de tout conflit que ce soit des conflits avec cette personne en plus elle était sortie déjà cette carte chez votre autre. Vous avez quand même beaucoup d'énergie similaire. Donc ça c'est intéressant mais vous avez ici on vous invite donc à sortir des conflits à rester dans une énergie d'amour d'amour de vous-même déjà et puis d'amour de l'autre mais pas dans le sens aimer l'autre même s'il vous fait des crasses mais dans le sens avoir un peu de compassion comprendre que cette personne ne peut pas faire autrement mais ça ne veut pas dire que vous vous devez être bloqué d'accord ? Vous voyez un peu l'idée ? Si vous plaît mes guides Oh le 2 de coupe il y a quand même des choses jolies qui sont en train d'arriver vers vous là très clairement on a le 10 de coupe le 2 de coupe là on nous parle quand même de l'âme sœur de la bonne personne on vous dit ici que vous pourriez être amené à rencontrer la bonne personne mais vous allez avoir des choix à faire également vous allez avoir des choix pour savoir il va falloir être fort pour savoir un petit peu ce qui est bon pour vous donc identifiez quand même ce qui est bon pour vous là dessus je vais prendre aussi ces petites cartes là pour vous donner des derniers petits messages alors qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ? là c'est vraiment pour vous parce que normalement votre hôte ne va pas regarder cette vidéo sauf si vous lui envoyez je ne sais pas si vous l'avez déjà fait en commentaire dites-moi si vous avez déjà envoyé une de mes vidéos ou celle d'une de mes consœurs ou confrères à votre hôte pour qu'il prenne conscience de certaines choses sur lui ou sur elle confiance tout va fonctionner parfaitement nous tes anges sommes là pour te nourrir te protéger et te guérir aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer bon bah écoutez ayez confiance en l'avenir là ici on voit qu'il y a des belles choses qui vont arriver vers moi de toute façon alors s'il vous plaît mes guides aaaah mais qu'est-ce qu'on sait que cette histoire ? j'ai vu une carte j'en ai vu qu'une et c'était écrit lâcher prise pour moi ça va avec l'idée de l'acceptation archange Uriel une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde c'est l'union du ciel et de la terre de l'esprit et de la matière le coeur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux il s'agit ici de retrouver un équilibre de sortir je vous l'avais dit ici stabilité voilà confiance complétude c'est là qu'on trouve son équilibre de sortir finalement des frictions que ce soit avec soi-même ou avec les autres pour aller dans l'amour ok bon bah écoutez j'espère que cette guidance vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages en attendant je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite au revoir